Madame Bleu ! Monsieur Bleu comment ça va ? Il y a mon nom qui me fatigue, c'est un truc de me fatiguer. Bon ça on va couper après. Ah on ne fait pas ça ! C'est vrai que ça provoque un panari. Jesus Christ. Il faut bien couper. On prend des trucs là et puis on coupe bien. Jésus Christ. Viens mettre un sparadrap. Non ça va. Il n'y a jamais eu une panaridon, je ne vais pas. Ah ça fait très mal. Touche du bois. Ok d'accord. Donc Monsieur Jacob Bleu. J'aime bien l'appeler Jacob, Monsieur Jacob Bleu. Comme ça on s'appelle Monsieur Bleu. Comme ça on s'appelle, c'est taquiné. Donc en fait on va parler du confinement en couple, comment on le vit. Et voilà quoi. Il commence à... C'est une surprise que tu veux faire quoi. Ouais. Tu m'invites à venir m'asseoir. Si si. Alors c'est pour mes filmer. C'est pour mes filmer. Tu n'aimes pas ça. Bon allons-y. Donc parler de la vie en couple pendant le confinement. Actuellement beaucoup de couples sont au confinement. Et ça a chamboulé beaucoup de choses depuis qu'on y est. C'est pas vraiment du confinement mais de toute façon on ne peut pas sortir. Il y a le coup feu, les activités sont à 90% on va dire à l'arrêt. Nous qui sommes dans le domaine de la communication, de l'événementiel. Et lui qui est un promoteur culturel et artiste. Mais voilà, tout est mis en stand-by. On avait les Rihanna. Oui, les Rihanna internationales des arts visuels et numériques d'Abidjan. Ça devait se tenir là. Bon. Là on a été obligé d'arrêter. Pourtant les gens, tous nos invités, les artistes et les experts qui devaient arriver de l'étranger, avaient déjà fait leur visa. On avait déjà fait toutes les réservations de vols pour chacun et tout ça. Et puis bon voilà, à la dernière minute. Ça a été arrêté. Ça a été arrêté avec tout ce qu'on avait déjà dépensé. Parce que c'est ça qui fait mal aussi souvent dans ce genre de situation. Parce qu'il faut préparer l'événement, il faut prendre des dispositions et quand ça s'arrête comme ça du coup. Mais bon, c'est une situation mondiale. Les sanitaires, ça ne dépend pas forcément de nous. Et puis, bon voilà. Et actuellement, depuis le 16 mars, on ne bouge presque pas. À moins qu'on sort pour faire les courses. Et faire l'essentiel, en tout cas quand c'est nécessaire de sortir. Et quand ça a démarré, quand on a décidé de se mettre en griffe en autoconfinement et que la décision a été annoncée, il y a eu aussi les mesures de coups-feu. En tout cas, les premières semaines, à partir du 16 mars, on a commencé, notre rythme a commencé à changer biologiquement. C'est-à-dire qu'on dormait, on se réveillait assez tard, vers midi, 11 heures, on entraînait au lit. Là, tu ne sais pas où aller. Oui, tu ne sais pas où aller, on entraînait au lit. On n'avait pas la motivation de faire quelque chose forcément. Mais la télé, heureusement, est là pour se divertir. Les livres aussi sont là pour se divertir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de livres. Lui, il a beaucoup de livres. Moi, j'avais pris comme résolution de lire beaucoup de livres. Au moins, un livre par semaine. Non, chaque deux jours, chaque trois jours. Je ne sais plus trop. Je n'ai rien fait. J'avais tellement de livres en temps et en suspens. Tu lis beaucoup de livres. C'est la bonne occasion de pouvoir les lire et se mettre un peu à jour. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des livres qu'on ne lit presque pas. Parce que le temps aussi est difficile à avoir. Lorsqu'on a un rythme assez mouvementé comme le nôtre là, il faut peindre, il faut travailler sur des projets, il faut faire des voyages. Donc, à un moment donné, pour s'asseoir une ou deux journées pour lire, ça a été bien difficile. Donc, bon. On va dire que c'est le bon côté de la chose, en tout cas de cette période-là. Parce que, bon, c'est comme si Dieu nous donnait une pause forcée. Il me dit « Asseyez-vous ». Ce que vous deviez faire depuis longtemps là, prenez le temps de le faire, prenez le temps de vivre, de regarder autour de vous et puis d'être solidaire aussi. Donc, c'est vrai que moi, il y a plein de livres dans la bibliothèque. Je suis une gourmande d'achat de livres. Mais finalement, je n'ai presque pas lu de livres à part le livre d'Armand Gauze, Camarade Papa. Mais je n'ai même pas encore réussi à finir. Que je me pardonne. Mais j'ai amélioré ma culture cinématographique. J'adore le cinéma. Donc, vraiment, j'ai rattrapé les films. Franchement, j'ai rattrapé. Et moi qui ne m'assayais pas longtemps devant la télé. En fait, lui, les films le font dormir en fait. Même quand le film est d'action, même il dort. Pour l'endormir, il faut mettre un film en fait. Qu'importe. J'ai quand même regardé beaucoup de films. Oui, c'est quand même que tu as fait un effort. Tu as regardé beaucoup de films et tout. Mais bon, maintenant, c'est comment faire encore de nouvelles oeuvres. J'ai commencé un peu. Voilà. Mais bon. Comme j'avais une exposition qui était déjà prête. La réalité masquée. Oui. On était déjà bien parti. Ça devait se faire à Cap-Sud, à la galerie, juste au premier étage. Au premier étage. Donc, voilà. Et malheureusement, on pensait qu'on pouvait maintenir les dates. Puisque c'était du 25 au 28 mars, normalement. Du 25 au 29 mars. Du 25 mars au 23 avril. Au 23 avril, c'est ça. Ça faisait un mois, l'exposition à Cap-Sud. Maintenant, c'est le festival, donc la Rihanna, qui devait se faire du 25 au 28 mars. Voilà, Alphira, tant que chez nous. Et j'étais motivée à faire un peu de sport, à reprendre le sport. Bon, c'est vrai que ce n'est pas un grand sport, mais des séances de cardio, sur la machine, l'élitique. Parce que franchement, à un moment, on ne faisait plus de sport. Ouais. Le coach, même, ne peut plus venir. Oui, le coach, même, il a caressé là-bas. On a éjecté le coach parce que... On a fait un propre sport. On a fait un propre sport. Il n'est pas, le coach est trop de jeu. On a fait un propre sport. Il entraîne des gens comme ça, des athlètes professionnels. Et avec ce confinement, est-ce que tu as découvert une nouvelle activité que tu ne faisais jamais ? Moi, par exemple, c'est le jardinage. Ça m'a permis de calmer mes migraines. Je me suis rendu compte qu'en fait, en situation de crise, il faut qu'on soit autonome, autosuffisant, surtout pour les denrées de base comme les fruits, les légumes, comme l'ail, l'oignon et tout ça. Et j'ai découvert des petites vidéos sur Facebook qui permettent à des personnes comme moi qui n'ont jamais fait de jardinage de pouvoir essayer, tu vois. Et tu vois, il y a le petit potager. Je prends des bouteilles là que je récycle. Oui, c'est bien. Je regarde ce bon. Pour faire de l'ail et tout. Et ouais, il m'encourage. Avec le confinement. Il m'encourage. Et il y a la petite femme là. Le confinement, elle a changé son truc. Ça donne des idées. Bon. En dehors, moi, ça m'a permis aussi d'avancer un peu dans mes écrits. Parce que j'écris beaucoup. Malheureusement, je n'arrive pas toujours à les agencer, à les coordonner. Et comme je suis sur des projets d'édition et de publication, donc j'ai commencé à mettre un peu de l'ordre. Donc j'ai un livre sur l'art contemporain qui est déjà en cours, qui va bientôt sortir. Et puis, il y a un autre livre sous forme de catalogue sur les artistes ivoiriens. Et puis, un roman. Mais bon, là, lui, il est un peu avancé, mais je pense que ce ne sera pas pour maintenant. Peut-être dans un an ou deux. Est-ce que tu t'es remis à la cuisine ? Tu t'es remis à la cuisine avec le confinement ? Ah, attends-y. C'est parce que je ne prépare, là, tu ne manges pas. Non, mais il ne prépare pas bien, quand même. Je ne prépare. Il ne prépare pas bien. Vraiment, quand il s'y met, il y a des plats. Je ne sais pas, tu dis le don du plat. Non, parce que c'est la bonne, de connaître les noms essentiels. Il crée. J'ai créé mes plats. Non, mais c'est tout, quand même. Vraiment, on mange bien quand il fait. Donc, franchement, quand je suis fatiguée, il s'y met. Et puis, franchement, ça m'aide beaucoup à pouvoir me reposer. Il est le fou, parce que nous sommes dans une situation où il faut s'entraider. Exactement, il faut s'entraider, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Quand je peux faire, je fais. Quand tu peux, tu fais. Et puis, bon, voilà. L'essentiel, c'est le pouvoir avancer. C'est ça. En couple. Et puis, on a eu le nez creux de se marier juste avant. On a choisi la date en décembre. C'était en décembre, donc on avait choisi la date. Oui, c'est en décembre qu'on avait décidé. On a dit non. On a dit qu'on mettait en faiblière. On a dit pas, on parlait d'avril. On a dit avril. À cause du festival. On va finir de faire le travail et puis on va se concentrer sur le mariage. Puis on s'est dit, non, on a qu'à faire ça rapidement, chap chap. Comme si on savait qu'il y a quelque chose qui allait nous attendre au milieu là-bas. Et puis voilà. Donc finalement, on est en couple, confinés. On a réussi à sortir du piège du Corona. C'est ça. En tout cas, beaucoup de courage aux uns aux autres. Oui, beaucoup de courage. Nous savons que ce n'est pas évident, surtout pour nous qui sommes dans le domaine de la communication. De la communication, de l'événementiel, de la culture, des arts et tout ça, ce n'est pas du tout, du tout évident. Parce que lorsqu'on a des expositions qui sont annulées, lorsqu'on a des voyages qui sont annulés, des festivals annulés, ça fait beaucoup d'argent que nous perdons. Or, c'est sur ces activités-là que nous arrivons quand même à capitaliser pour pouvoir vivre et pouvoir tenir. Donc, ce n'est pas toujours évident et je pense aussi pour toi parce que toi, tu communiques beaucoup pour des entreprises et pour des particuliers. En général, en situation de crise, c'est le post-communication qui saute, qu'on sacrifie en général. Les gens, ils ne vont pas communiquer sur leurs produits, sur leurs entreprises et sur leurs activités s'ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Exactement. En tout cas, c'est vrai, nous parlons de notre cas, mais il y a beaucoup d'autres personnes comme ça qui n'arrivent même pas à manger déjà. Surtout, oui. Parce que la situation est difficile, beaucoup ont perdu leur emploi. Et quand on voit dans nos quartiers, là, certains quartiers, on voit la difficulté, les gens vivent au jour le jour. Donc, avec le confinement encore, ça devient compliqué parce que comment s'arranger pour vivre et manger ? Parce qu'on vit dans un environnement où la majeure partie des emplois sont informels, en fait. Donc, on vit au jour le jour avec des activités qu'on fait au jour le jour et ce n'est pas du tout évident pour tout le monde. Donc, on voit beaucoup de force. Nous, en tant que couple, on essaie de travailler en équipe et de tenir, en fait. Là, je suis devenu un peu réalisateur. Oui, il est devenu réalisateur. C'est devenu mon cadreur, mon directeur artistique et tout ça. Donc, oui, on s'entraide, en fait. C'est ça, on se soutient. C'est important aussi dans le couple. Voilà, forcément, c'est une situation où on se redécouvre, on se découvre un peu plus. Un peu plus, bien sûr. Qu'est-ce que tu découvres chez moi ? C'est mieux, tu fais du jardinage. Oui, c'est ça. Tu vois quoi ça ? On va avoir un peu de récolte bientôt. Oui, on va avoir un peu de récolte bientôt et tout. Ça sera bien. C'est à quoi on ne s'attendait pas. Si, si, absolument. Quitter l'ordinateur pour se retrouver dans le jardin, dans la police. Et puis, je me suis mise sur le trading, en formation et tout, complètement. C'est un univers que j'adore, trader en bourse, sur les marchés boursiers. Pour l'instant, je fais juste en démo, en apprentissage, mais c'est très intéressant. Et comme j'ai le temps, je vais vraiment me mettre à fond là-dessus. Donc, malheureusement, le Covid est venu nous bouleverser la vie. Il y a des morts, il y a des malades. L'économie est en train de prendre un coup, mais essayons de voir le verre à moitié plein pour avancer et pour tenir. Donc, surtout, on vous envoie le maximum d'énergie positive. Surtout. Beaucoup de force pour qu'on puisse tenir. Je sais que bientôt, ça va finir tout ça et qu'on va pouvoir vivre, revivre normalement, comme on le faisait avant. Et on vous attendra à toutes nos activités. Effectivement. Et puis, prions Dieu. Voilà. Et surtout, nos frères musulmans. Oui, bon ramadan. Bon ramadan, bon jeûne. Bon ramadan, parce que ça a démarré dans une période assez difficile où les gens ne peuvent plus s'y réunir pour prier et tout ça. Mais bon, comme Dieu, il est partout. Il est omniprésent, omnipotent. Je pense que, quel que soit l'endroit où les gens se trouvent, ils peuvent prier et adresser des vœux très importants et pieux pour nous, pour leur nation et pour nous tous. Vraiment beaucoup de courage. Continuez à vous protéger. Protégez. Quand vous sortez, sortez masqué. Oui. Comme Fantomas. Et puis, continuez à se laver les mains. Se lave les mains au maximum et tout. Voilà, quand on rentre à la maison, on enlève les chaussures. En tout cas, faites le maximum pour éviter cette maladie-là pour que rapidement, on puisse reprendre une vie normale. C'est le plus important. On vous embrasse. Nous aussi, on s'embrasse. Bisous. Ciao, ciao. Au revoir.